Toute la semaine, nous avançons avec des textes qui nous permettent d'aiguiser notre regard. Jésus leva les yeux et porta son regard vers le haut. Ce soir, nous entendons un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20. Comme il sortait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici que deux aveugles, assis au bord du chemin, apprenant que c'était Jésus qui passait, se mirent à crier. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. La foule les rabrouait pour qu'ils se taisent. Mais ils crièrent encore plus fort, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Jésus s'arrêta, les appela et leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ! » Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. La semaine dernière, le monde de l'astrophysique était aux quatre coins du monde dans un état d'ébullition et d'excitation. Car une jeune chercheuse a développé un algorithme qui lui permettait ou qui permettait ou permet aux scientifiques de voir un trou noir. Ne me demandez pas trop d'explications, je vais assez vite être dépassé. Mais un chercheur qui était interrogé et qu'on sentait bouillant d'excitation disait « On peut enfin voir ce qui est invisible. » Un rêve presque aussi vieux que celui d'Icare. A Jésus qui les questionnait, avec cette question qui est presque un peu surprenante « Que voulez-vous que je fasse ? » Il lui dirait « Eh bien, que nos yeux s'ouvrent ! » C'était presque une évidence. Dans la Bible, il y a de nombreux passages, des rencontres du Christ, où il est question de voir, de vision, de vue, d'aveugle. Et ce ne sont souvent pas les aveugles qui sont les plus malvoyants dans ces histoires. Et l'opposé de malvoyant n'est pas simplement voyant dans la Bible ou les rencontres du Christ, mais plutôt clairvoyant. Voir clair, voire peut-être même au-delà de ce qui est directement visible ou perceptible. Voir dans le modeste roi monté sur un anon, au rameau le sauveur d'Israël. Voir dans l'échec de la croix, la victoire de la vie. Voir dans l'abandon des disciples et la solitude du Christ, l'amour de Dieu donné jusqu'à l'extrême. Voir au matin de Pâques, dans l'absence du crucifié, la présence du ressuscité. C'est probablement une des choses qui est le plus passionnante dans le travail que je fais chaque année avec les catéchumènes. C'est dans le fond de leur apprendre à appréhender la vie, à regarder la vie autrement qu'avec leurs seuls yeux. La foi, ce n'est pas fermer les yeux pour se réfugier dans un monde imaginaire. Mais c'est au contraire ouvrir les yeux et nous permettre de voir plus loin, au-delà du visible. J'aime cette définition de la foi que l'on retrouve au chapitre 11 dans l'Épître aux Hébreux. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Notre chercheuse n'avait pas inventé grand-chose. Alors, plus qu'à n'importe quelle autre période peut-être de l'année, Pâques nous invite à changer de regard, à oser changer notre manière de regarder pour apprécier la réalité différemment. À l'image du fameux centurion de la crucifixion qui se tient au pied de la croix. Alors qu'il a déjà dû en voir des crucifixions. Finalement, c'était assez banal. Et un centurion devait être aguerri à ce genre de supplice. Et voilà que cette fois, son regard change. Il perçoit une réalité différente. Dans cet événement, pourtant, répété de nombreuses fois. Et le voilà dire, vraiment cet homme était le fils de Dieu. Il finit par confesser ce changement de regard, peut-être à sa plus grande surprise pour lui-même. Il découvre dans le crucifié une réalité que d'autres ne perçoivent pas encore. Il est le premier à voir, à voir au-delà du corps mutilé, cette vie qui nous est donnée. Et nous, sommes-nous prêts alors à changer de regard ? Non pas pour nous bercer d'illusions ou vouloir prétendre que tout va bien quand nous sommes confrontés à la difficulté, à la souffrance, à la réalité de la mort. Non pas pour nous bercer d'illusions. Mais pour creuser un sillon, ouvrir un chemin de sens, voir au-delà du visible, combien le Seigneur peut éclairer notre réalité d'une lumière différente, précisément celle du matin de Pâques. Cette semaine sainte nous est donnée pour aiguiser notre regard. Alors, peut-être aurons-nous cette chance, la grâce, de ne pas simplement réentendre un récit cent fois entendu, mais d'y découvrir une profondeur insoupçonnée. Et de ne pas vivre Pâques comme le rappel d'une histoire ancienne, mais comme la possibilité qui nous est offerte de voir du sens, là où l'on ne voit que non-sens, de voir l'amour, là où la violence semble régner, de voir la vie, là où la mort semble triompher. Alors, oui, Seigneur, c'est aussi ce que nous te demandons durant cette semaine sainte, que nos yeux s'ouvrent. Alors, peut-être, à l'image du centurion, pourrons-nous, au pied de la croix, découvrir ta présence de manière nouvelle et renouvelée au creux de notre vie. Et voir demain, sous un jour nouveau. Amen.